bonjour bienvenue sur les vidéos de digestif aujourd'hui on va vous présenter la denon sc 2009 alors au niveau gabarit tout ça c'est comme la 3009 la seule différence que vous avez en gros parmi les petites différences qui entre les deux modèles c'est que vous n'avez pas le plateau tournant donc là c'est un moteur un moteur statique oui un plateau statique scratch et bending sur la corolle ou alors si vous mettez en mode cd pur vous avez comme d'habitude le bending sur le plateau ou sur la corolle et mode vinyle scratch sur le plateau et bending sur la corolle donc normal alors la 2009 elle peut lire les cd les périphériques usb tels que disque dur clé usb lecteur de cartes mais bon le plus pratique ça sera quand même la clé usb un mode link pour vous permettre de brancher jusqu'à quatre lecteurs en réseau qui pourront soit piocher dans une clé usb ou deux clés usb n'importe que vous choisirez quel lecteur lit quoi ou directement depuis engine logiciel pour analyser vos playlists mettre des hauts de queues des boucles etc et aussi on va dire au douai et à l'oeil balancer vos morceaux mais ça on le verra sur une autre vidéo balancer vos morceaux sur chaque lecteur et la partie midi bien sûr puisque sur la 2009 vous avez tous les boutons qui sont assignables en midi atteint à la main si vous voulez le faire parlant vous même où il ya des des configurations qui sont faits tout seul que vous pouvez télécharger sur les forums diverses ou sur le site officiel de lyon ou des petits malins qui l'ont fait eux-mêmes petite à noter quand même que on voit ici la midi banque 2 pourquoi parce que en fonction audio pure donc cd usb vous avez possibilité d'avoir quatre autres q en fonction midi vous en avez vite vous multipliez par deux avec ce petit bouton là on va rentrer dans le vide du sujet et puis on va voir chaque fonction alors vous avez aussi comme toutes les platines la possibilité de mettre le temps restant du temps écoulé le haut niveau du de l'affichage le nom le bpm le comment dire le nom de l'artiste le nom de l'album enfin tout un point comme on a d'habitude le mode si vous voulez lire tous les morceaux qui sont par exemple dans un dossier en continu ou chaque morceau l'un après l'autre et toutes les petites balises que vous voyez en blanc ici comme hotlist crate playlist folder etc sont applicables avec le bouton shift par exemple vous avez la possibilité on voit là avec le mode crate et hotlist ici de mettre dans un petit bac comment le zek en vinyle des morceaux que vous souhaiteriez pas passer tout de suite vous les mettez de côté ou les passer plus tard on va passer en revue on va faire ça dans les sens dans le sens inverse des aiguilles une montre déjà on va s'occuper du jog et deux fonctions on va dire principal du jog c'est à dire comment on pourrait dire ça le le mode de fonctionnement le la force de rotation vous allez avoir quand vous allez scratcher ou bender enfin ralentir accélérer votre morceau est aussi l'allumage enfin il ya dix différents allumages qui sont possibles ou pas du tout si on ne souhaite pas du tout alors on a le jog possibilité d'aller plus ou moins sur un deux trois quatre cinq cinq positions plus ou moins on va dire fort ou super light donc là on est en light vous allez voir un coup de patte et ça tombe très longtemps voilà voilà et je le mets pardon pour au plus gros dans ce qu'il avait été il est là vous avez toujours l'opportunité si vous préférez light de faire un un bac je me rappelais plus du mot et de revenir direction house you par exemple donc light et vie cinq positions et maintenant l'éclairage alors on va faire ça en lecture vous mettez dans l'utilitaire les settings bon alors je passe tous les salles on peut le voir dans la documentation il ya plusieurs plusieurs paramètres par exemple vous pouvez choisir le numéro d'unité si vous avez deux s'il n'y en a qu'une c'est un numéro 1 si vous en avez 4 vous pouvez faire 1 2 3 4 ou je suis pas moi je suis une connerie mais 1 4 2 3 n'importe network id ça ça doit être au niveau du réseau avec engine vous avez un numéro de là on va passer à le contraste par exemple ici l'écran vous pouvez le faire très très contrasté ou pas du tout contrasté hop on va sortir de là on peut faire aussi au niveau du jog vous voyez pas beaucoup éclairé super éclairé alors les modes de talk to you et cetera le mode de relais le mode de fader start etc et on va le voir à la fin job 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 indication color et là vous avez plusieurs positions donc là par exemple le rouge le bleu le violet pardon j'ai sûrement le q au milieu ici le bleu c'est l'inverse le repère qui tourne donc le repère le temporel en rouge et du q le négatif purple donc là en fait c'est repère repère temporel violet et repère q bleu et que c'est à l'extérieur il ya cinq ou six modes et vous pouvez vous croire en discothèque non c'est plutôt joli ça flèche pas là j'ai pas testé dans le noir mais en tout cas là c'est au niveau du du la sensibilité au niveau des yeux ça flèche pas ça fait pas mal aux yeux chacun ses goûts donc chacun mettra la couleur qui veut ou vraiment pas du tout on va quitter ça donc là c'est vraiment les deux réglages importants du jog le fonctionnement du job après vous avez toujours recherche de morceaux recherche rapide dans le morceau à savoir que la recherche rapide dans le morceau c'est juste ce bouton là par contre je voulais sortir la voie là c'est juste bouton là il n'y a pas de rotation c'est dire qu'en appuyant ici sa recherche très rapide rivers alors à savoir là je vous ai fait des autres ou etc etc les boucles de rivers tout est associable avec la fonction slip qui vous permet d'avoir le repère temporel qui continue derrière la loupe par exemple si vous faites une loupe de quatre temps vous allez retomber au moment où vous avez enclenché la loupe là c'est pas le cas c'est si vous mettez pas le slip vous avez la loupe la loue et quand vous relâchez vous retombez à la fin de la loupe si vous avez le slip et que vous faites une loupe pendant cinq minutes vous retrouvez un morceau de qui dure plus de cinq minutes vous retombez là où à réduit le morceau une loupe de deux minutes vous allez retomber au bout de deux minutes dans le morceau normal c'est à dire le reverse normal on est toujours au même endroit avec le slip bon certains repères rond mais voilà au niveau du jog c'est très significatif là on en est là dès qu'on fait rivers hop le repère temporal est pas du tout au même endroit parce que lui il a continué la lecture derrière pareil pour un cube pareil pour une loupe pardon par exemple si vous faites un cube hop ensuite une loupe loupe qui peuvent être manuel avec un point ab normal traditionnellement ou auto loupe en choisissant sur l'écran et les boutons plus ou moins la valeur de la loupe par exemple si vous faites auto loupe avec un slip mode il continue toujours sa lecture sur l'écran voilà et on tombe là où on aurait dû être le morceau le bouclage automatique il est super réactif c'est à dire que par exemple vous pouvez faire des petits des petites manips voilà des petits trucs comme ça là je ne fais pas hyper vite parce que en fait pour la luminosité de la platine avait un gros point de lumière donc j'ai dû la réhausser et là forcément vous voyez ça bouge un petit peu donc je préfère pas faire dans tous les sens les hauts qui répondent super bien donc vous avez remarqué qu'ici comme on avait dit sur les autres articles les boutons ici ils ont été plastifiés on va dire donc c'est plus du caoutchouc et les hauts qui répondent vraiment bien que vous appuyez pile au milieu ou sur les colliers là j'appuie sur le côté j'appuie au milieu ça fait la même chose voilà j'ai raté mon truc mais c'est pas grave parce que j'étais sur le côté etc 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 donc on a vu loup au clou etc à noter que comme la 3009 l il est à assez j'allais dire dire que les aïe f les aïe f les mp3 et les waves c'est intéressant de la lecture des waves on a vu tout sa possibilité alors ça c'est en cas d'un morceau qui est déjà analysé par engine vous avez possibilité de déclarer par exemple sur un de vos quatre lecteurs un lecteur maître avec un bpm m donc avec un appui long et sur les autres lecteurs avec juste un appui court comme ça la possibilité de les caler directement sur le lecteur maître donc ça peut être sympa pour certaines personnes qui savent pas caler ce qui n'est pas votre cas puisque on a fait des cours pour ça un bouton pour le bpm soit en tap tout le long du tempo vous tapez au tempo tac 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 ou en mode auto et là c'est la patine qui calcule le bpm 1 une variation de pitch qui va de 6 10 16 100% ou pas du tout on va prendre 10 à une fonction de maintien de la tonalité du morceau original avec le qui est juste un pitch ben qui vous reprend la même chose que ça ben plus moi enfin moins plus plus le pitch ben va s'associer au fonctionnement du durand c'est à dire si vous faites à 100% va vous faire le break jusqu'à 100% etc etc si vous faites par exemple plus 10 tu vas vous faire un plus vous allez appuyer que vous allez jusqu'à moins 10 voilà les valeurs maximum et minimum du pitch ça c'est fait pitch hyper long donc très précis au niveau du réglage enfin vous allez mixer on va l'avoir juste après la fonction de positionnement dans le disque dur la clé bon bah ça c'est simple vous avez soit des choix par dossier par par morceaux etc est encore plus simple avec engine sur l'ipad ça on va voir ensuite sur notre vidéo fonction site on l'a vu et un start up qui est le suivant on va le mettre un peu plus long parce qu'on en entend rien merci quand même le break et le start et ça peut être sympa quand on fait un truc dans le genre etc etc ben je crois qu'on a tout vu et on va passer donc sur notre vidéo où la possibilité de guider on va dire sa musique au doigt et à l'oeil sur l'ipad pour envoyer ses morceaux on va vous montrer rapidement tout tout ce fonctionnement voilà c'était la denon sc 2009 merci beaucoup à matsa chef produit chez denon de nous avoir prêté donc de 2009 en exclue parce qu'il y en a que deux en france au moment où je vous parle et je suis pas un peu fier et donc merci de suivre nos vidéos pendant les vacances il va ça va être un petit peu plus light niveau des contenus donc normal on part en vacances on est des humains regardez je me fais une blessure au bras et je saigne à l'enchaîne pas et donc forcément on prend un peu de vacances et on vous retrouve à la rentrée en septembre où il y aura toujours plus de contenu en tout cas toutes les semaines régulièrement du nouveau matériel et peut-être des nouveaux cours comme il ya de la demande et en attendant je vous souhaite de très bonnes vacances je vous dis à bientôt encore merci de suivre notre site et les vidéos ciao ciao bye bye n'hésitez pas à mettre vos commentaires on essaiera d'y répondre comme on peut le plus rapidement possible ou voilà allez à bientôt ciao